Maintenant, au-delà de la méthode que j'ai mise en œuvre avec l'ensemble de mes équipes au plan local et de la toute petite goutte d'eau que nous représentons au niveau national, il me serait difficile à faire l'impasse sur la situation que nous connaissons depuis la fin de l'année 2018 et qui nous bouscule tous. Même si je ne veux pas refaire ici l'historique de notre pays depuis 30 ans, 40 ans, je considère que le constat est dramatique. Nous détenons le triste record d'Europe, du pays le plus dépensier, avec des dépenses publiques qui représentent 56% du PIB, du pays qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire, qui atteigne 48, 10 points que la moyenne européenne. Vous prenez compte des milliards, des milliards, des dizaines de milliards, des centaines de milliards. Et un endettement qui représente 100% du produit intérieur. La tête de la France alimentée d'année en année par le creusement du déficit public, comment c'est possible ? Déficit public, ça devrait être inscrit dans la Constitution. Plus de déficit public, et passer de 200 milliards dans les années 80 à 2300 milliards aujourd'hui. Où va-t-on avec de telles charges ? D'autant que la France, tout au long des trois dernières décennies, ne s'est pas endettée pour assurer les investissements de long terme, ce qui, dans ce cas, pourrait se comprendre, et serait peut-être en partie justifié. Notre pays s'est endetté pour assurer majoritairement des dépenses de fonctionnement. La France est l'un des pays qui a le plus grand nombre d'agents publics, et paradoxalement, dans nos zones rurales, les services publics se raréfient. Nous devons, nous, élus locaux, nous battre bec et ongles pour garder nos services publics, comme cela a été fait très modestement à Terasson, entre autres, par notre pôle des services publics. Les chiffres, je ne vais pas vous souler avec un nombre de chiffres. Quand on pense que sur la période 2002-2016, je dis bien 2002-2016, le poids des taxes a augmenté de 369 milliards d'euros. Aujourd'hui, c'est un total de 1304 milliards d'euros. Plus notre pays dépense, plus il fiscalise. Le prétendu modède de l'État français est un courrière mangé par le gaspillage, l'absentéisme, la fraude fiscale, l'idéologie anti-travail, l'idéologie anti-travail, etc. Quoi qu'il en soit, il faut désormais s'extraire de ce passé pour s'adapter à un monde qui change, pour analyser la période d'accélération des transitions et des bouleversements que nous sommes en train de vivre et pour préparer l'avenir. Mais il ne faut pas se mentir. C'est certainement la première fois dans l'histoire que la tâche est aussi difficile et qu'il est aussi difficile d'anticiper l'avenir à l'échelle de la prochaine génération. Les enjeux environnementaux sont colossaux et pressants. Ils sont le problème de chaque jour de nos enfants, de nos petits-enfants, car la pollution et les grands équilibres ne connaissent pas de frontières. Les sciences, les technologies avancent à une vitesse vertigineuse, creusant les inégalités et rendant d'autant plus indispensables et urgents les mutations de nos systèmes d'éducation, de formation, d'apprentissage, de nos modèles économiques et de nos modes de pensée et de comportement. Alors même que s'effondrent à côté de cela ceux qui étaient porteurs d'espoir et fédérateurs d'espérance qu'il s'agisse du progrès des religions, des idéologies, alors même que le développement des techniques de l'information favorise une dépendance toxique à l'immédiateté, il est tout de même dommageable que l'on en arrive aujourd'hui à un point où l'on a plus besoin d'être informé que de croire. C'est dans ce monde en basculement, c'est dans cet entre-deux que très modestement, je dis bien très modestement, je réfléchis à un nouveau projet pour Terrason. Merci. Merci. Merci.